L'association Hope, qui signifie Help Women by Painting and Equestrian Experience, lorsqu'on avait fait un brainstorming familial, mon mari m'avait dit « ce nom doit être international parce que tu risques de la développer un peu partout ». Alors, on n'est pas partout, mais on a commencé cette association il y a 4 ans, en 2017, avec l'oncologue, chirurgien-oncologue Nicolas Chepin, qui m'a suivie lors de mon cancer. Comment l'idée est venue ? Quand j'ai appris il y a 6 ans que j'avais un cancer du sang, on m'a tendu une feuille en me disant « vous allez choisir un oncologue, débrouillez-vous, il faut faire une biopsie ». On m'a donné toute une liste de chirurgiens, je me suis dit « oh là là, je vais choisir 1, 2, 3, plouc, plouc, plouc ». Il y avait une dizaine de chirurgiens et j'ai choisi Nicolas Chepin. Et en fait, quand j'ai passé tous les examens, on m'a dit « effectivement, vous avez un cancer, mais vous avez 44 ans, donc on hésite à vous enlever le sang ». J'ai eu la chance de rencontrer Nicolas qui était tout monté à cheval. Et je lui ai dit « ok, vous pouvez m'enlever le sang, mais à une seule condition, dans 3 semaines, je vais être à cheval ». Et effectivement, 3 semaines après ma mastectomie e-reconstruction, j'étais à cheval. Et en fait, au fil de nos rencontres et surtout de mes contrôles, nous avons sympathisé avec Nicolas. Et j'étais en train de réaliser mon rêve de petite fille, de monter une écurie. Et je lui ai dit « ben voilà, j'aimerais faire partager cette passion des chevaux, le fait que chaque jour, je monte à cheval, que je peins, et ça me permet effectivement d'oublier la maladie ». Donc, on m'a dit « ben allez, banco, montons cette association ». Au départ, tout le monde nous a dit « ouais, une association avec des chevaux, bof, bof, bof ». Donc, on a fait un premier stage pilote, où je suis allée en fait à la pêche aux femmes de mon village, qui avait un cancer. Et puis, on a fait cette première thérapie, cette première journée de stage découverte, avec des chevaux, en alliant également la peinture. Et on s'est aperçus en fait que les femmes ressortaient et avaient un grand sourire. D'ailleurs, quand je leur ai dit « qu'est-ce que je peux changer dans mes stages ? » On dit « si, tu pourrais faire quelque chose, tu nous prends en photo le matin quand tu arrives, et tu nous reprends en photo le soir quand on repart, parce qu'on n'est pas du tout les mêmes ». Donc voilà, c'est comme ça qu'est née l'association. Aujourd'hui, l'association, c'est cinq stages découverts par an au sein des Écurie du Château de Médan à Saint-Sergue. Elles viennent dans ces journées découvrir l'art-thérapie, l'équithérapie, avec un oncologue qui est là toute la journée, un chirurgien-oncologue, Nicolas Chopin, une psychothérapeute, une art-thérapeute et une équithérapeute. À la suite de cette journée, elles peuvent revenir faire des stages en équithérapie et en art-thérapie ou en danse-thérapie, ce sont des stages de suivi. Quatre après-midi espacés de quinze jours, de quatre heures, et des séances où elles vont pouvoir aller d'un point A à un point B et avancer dans la maladie. Le point fort de Hope, je dirais, c'est la notion de groupe. Alors, c'est déjà tous les thérapeutes, mais c'est aussi cette notion de groupe qui fait que quand elles arrivent, lors de ces journées où, au départ, elles sont doux, quand elles viennent, elles ont la possibilité, parfois, certaines, pour la première fois, de pouvoir exprimer et parler de la maladie. Il faut savoir qu'il y a plein de femmes qui arrivent et lors des présentations de la première journée, qui nous disent, en fait, moi, si je vais bien, ma famille va bien. OK, ça veut dire que toi, tu es d'abord obligée de faire attention à toi et de penser aux autres, alors que c'est toi la malade. Et souvent, le fait de poser leur valise ici, de pouvoir discuter et de parler avec des femmes, ça leur permet d'avancer. Et nous, chez Hope, on essaye, en fait, de leur remettre le pied à l'écrit, de leur permettre, un, d'arriver, de verbaliser, d'échanger, et derrière, de pouvoir repartir dans une autre direction, de commencer à avancer sur le processus des hésitions, parce que, finalement, tant qu'on n'a pas pleuré, tant qu'on n'a pas verbalisé, tant qu'on n'a pas accusé du coup, on ne peut pas avancer. Donc, voilà. Et Hope, c'est ça, c'est vous permettre, à travers le groupe, de poser vos valises et de dire, OK, je suis malade, OK, j'ai le droit de pleurer, OK, j'ai le droit d'aller mal, et après, je remets le pied à l'étrier, au sens figuré, comme au sens propre du terme, et j'avance. Et les chevaux permettent ça, puisqu'ils permettent de poser les valises, ils ne sont pas jugeants, ils accueillent juste les sentiments et ce que vous ressentez. Donc, voilà, c'est ce qu'on a essayé de créer avec Nicolas, dans cette association. Donc, venez nous rejoindre chez Hope, n'hésitez pas, c'est 5 stages par an, vous nous trouvez sur le site internet, vous avez toutes les informations du stage, www.op-association.com Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur LinkedIn. Nous avons également, puisque je suis une ancienne journaliste, une chaîne YouTube, où je propose régulièrement, toutes les semaines ou tous les 15 jours, des sujets, soit des sujets médicaux, des sujets sportifs, des portraits de femmes, et vous allez voir que les femmes qui sont passées par la maladie, qui ont remis le pied à l'étrier, qui souvent ensuite, continuent et restent chez Hope, eh bien, en fait, voilà, on leur a permis d'avancer. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que Hope, il y a plein d'associations qui vous permettent, mais Hope est une association, comme les autres, qui permet d'avancer et d'aller de l'avant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre ou à nous envoyer toutes vos questions sur l'email qui s'affiche sur votre écran. A bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501